Nous avons noué avec la mathématique française, dont chacun connaît, même s'il n'y comprend goutte comme c'est mon cas, l'incroyable prestige autour de la planète. Nous sommes très heureux de nouer avec les mathématiciens, d'entretenir des liens proches. Vous savez que notre département des sciences en particulier est très désireux d'accueillir vos curiosités, vos labeurs et vous êtes absolument ouverts. Vous savez aussi que chaque fois que nous voyons ici, cher Martin, je vais te passer la parole, nous connaissons depuis très longtemps ce qui crée évidemment une intimité qui n'est pas vraiment intellectuelle, du bon fait, mais qui est très affective. Je voulais simplement vous dire que cette série nous est très importante et que nous y attachons un grand prix, les fondements de la mathématique, de la turbulence. Je me suis dit en voyant ce titre que nous connaissions un peu la turbulence dans cette maison, ces fondements parfois, fondements mathématiques, jamais. C'est pourquoi je me hâte de me taire. Martin. Merci, monsieur le président. Merci à la BNF de nous accueillir pour ce cycle de conférences. C'est la dixième en fait, la troisième année, la dixième conférence. Il va être question d'un mathématicien dont vous voyez la photo ici, Jean Leray, un mathématicien qui est mort en 1998, très très grand mathématicien, quelqu'un de très profond. Et ça, c'est une qualité des mathématiciens. Des grands mathématiciens, quand ils s'intéressent à un problème, c'est d'arriver à les attaquer en quelque sorte en profondeur. Et Leray était un mathématicien très profond, ce qui se faisait parfois un peu au dépens de la clarté. Par exemple, je suis sûr que Leray aurait détesté faire une conférence de ce type-ci à un grand public. Quand il faisait ses conférences au Collège de France et qu'il constatait que son auditoire passait au-dessus de dix personnes, il était un peu inquiet en se disant que peut-être le niveau baissait, le niveau de ses conférences baissait. Alors, le conférencier aujourd'hui, Jean-Yves Chemin, est un mathématicien très éminent qui ne la ramène pas. Mais ça n'empêche que c'est quelqu'un de très très fort. Et une des choses qui caractérise les gens qui sont très forts, c'est leur capacité d'admiration. Et une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à Jean-Yves Chemin de faire cette conférence, c'est qu'il a écrit il y a quelques années un article sur Jean Leray, et en particulier sur l'article de Jean Leray dont il va parler, dans lequel il exprimait une très grande admiration pour cet article de 1934. Et je pense que dans sa conférence, il va pouvoir nous faire part et nous transmettre un peu de cette admiration. Merci. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à donner cette conférence ici. C'est pour moi un très grand plaisir, un très grand honneur de faire cette conférence ici dans un cycle intitulé « Un texte, un mathématicien ». J'aime beaucoup cet intitulé parce que souvent les mathématiques sont perçues, parce qu'elles sont souvent enseignées comme ça, et pour des raisons d'efficacité, elles sont enseignées comme des choses un peu froides, comme si elles n'avaient pas été créées, mais elles existaient de tout temps, comme si elles n'étaient pas découvertes. Et en fait, les mathématiques, elles sont découvertes par des mathématiciens et des mathématiciennes, donc des gens qui vivent dans leur époque et qui sont parfois pris, comme on va le voir avec Jean Leray, dans les, j'allais dire dans leur époque et dans les événements très tragiques de leur époque. Et donc, c'est une des choses que je voudrais essayer de vous faire passer. Donc d'abord, cet exposé, je vais essayer de vous parler, d'évoquer la personnalité de Jean Leray, essentiellement à travers des citations d'une très longue interview qu'il a donnée et qui a été publiée dans un très beau recueil de 28 interviews de grands scientifiques français, même de très très grands scientifiques français. Et donc, il a donné une très longue interview et les citations que je vais donner sont, pour l'essentiel, extraites de cette longue interview. Ensuite, j'essaierai de vous expliquer que si des mathématiciens sont géniaux, et je crois qu'on peut oser le terme pour Jean Leray, néanmoins, ils s'inscrivent dans un certain courant de pensée. Donc j'essaierai de vous, brièvement, de vous montrer dans quel courant de pensée mathématique le travail dont je vais parler après se situe, dans le grand mouvement du début du XXe siècle. Et ensuite, j'essaierai de vous expliquer pourquoi cet article, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, je vais commencer par, eh bien, à la naissance, Jean Leray, né à Nantes en 1906, d'un couple d'instituteurs, et il précise lui-même l'année où Dreyfus fut réhabilité. Donc, en fait, c'est un fils de couple d'instituteurs, et à travers, quand on lit ses interviews, ses textes, on s'aperçoit qu'il a gardé quelque chose, je dirais, de l'esprit des hussards de la République. Et dans son enfance, il dit « Où la guerre de 14-18 ? » et ses suites rendirent ma jeunesse très austère. « Je n'entendis pas de musique avant l'âge de 14 ans. » Donc, on verra toujours dans les citations de Leray, c'est extrêmement dense, et chaque mot a une signification très forte. Il y a beaucoup de choses derrière chaque mot. Ensuite, il fait ses études au lycée de Nantes, puis au lycée de Rennes, et voilà comment il les décrit. Il dit « Je fus un élève attentif et travailleur, au milieu d'enfants assurés d'un avenir confortable et plus ou moins indifférent à un enseignement qui était pourtant de haute qualité. De modestes succès au concours général me prouvèrent que je pouvais accéder aux grandes écoles, et grâce au lycée de Rennes, j'entrais rapidement à l'école normale supérieure. » Alors, ensuite, que dit-il de son enseignement et de sa formation à l'école normale supérieure ? Alors, c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit. Donc, il rentre à l'école normale supérieure en 1926 et au CNRS en 1933. Et alors, ce qu'il dit, la première chose dont il parle, c'est de l'expérimentation, de la physique expérimentale et de ses joies. Et ensuite, il parle de l'enseignement de son regretté maître, Henri Villa, il parle à la fin des années 80. Et Henri Villa était un mécanicien. Et ça peut paraître extrêmement étrange que, je pense, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, quand on lui demande de parler de sa formation, de quoi parle-t-il ? Il parle de la physique expérimentale et il parle de mécanique. Et je crois que c'est un trait qu'on trouvera dans la suite de cet exposé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait des contributions absolument fondamentales dans les domaines les plus abstraits et, disons, ce qu'on appelle classiquement les plus purs des mathématiques, mais également quelqu'un qui ne méprisait pas les applications, bien au contraire. Alors ensuite, il passe son doctorat et sciences en 1933 et, entre autres choses, dans son doctorat, il y a le texte sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace qui est publié à Acta Mathematica en 1934 et qui va être l'objet d'une bonne partie de cette conférence. Je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer pourquoi cet article est vraiment un chef-d'œuvre. Alors ensuite, il est nommé professeur à l'Université de Nancy en 1938. Donc, il enseigne à l'Université de Nancy en 1938 et 1939. Et alors là, il se produit un événement qui, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, va révéler une personnalité absolument exceptionnelle. Donc, le patriote qui était Jean Leray, d'abord, a des mots très durs sur l'état d'impréparation de l'armée française où il sert dans une batterie anti-aérienne, de défense anti-aérienne. Et il est fait prisonnier en 1940. Et en 1940, ce qu'il fait, il organise une université de captivité. Voici la magnifique description qu'il en fait. Il dit, elle avait un gros effectif. Nous étions 5000 prisonniers, dont beaucoup de jeunes, quelques élèves de l'école polytechnique. L'enseignement était d'un niveau élevé. Les étudiants n'avaient aucune autre distraction que l'étude. Ils ne mangeaient pas beaucoup, ils n'avaient pas bien chaud, mais ils étaient courageux. Les examens furent validés par l'Université de Paris. Bien, après, d'autre part, toujours son patriotisme très fort lui faisait redouter d'être enrôlé de force dans l'effort de guerre nazi, puisque c'était un mécanicien des fluides éminent. Mais il n'avait pas fait que de la mécanique des fluides avant. Il avait aussi fait, en collaboration avec un mathémien polonais, Julius Schauder, qui est mort dans les camps nazis en 1942, des théorèmes de topologie très profonds que les mathématiciens, il y a un théorème très célèbre, de l'Euret Schauder. Et donc, il pouvait recevoir quelques textes mathématiques dans son camp de prisonniers. Il a décidé de travailler dans la topologie et en topologie algébrique, pour justement pouvoir dire qu'il n'était plus du tout mécanicien. Et alors, il a fait des travaux absolument fondamentaux en topologie algébrique. Des travaux fondateurs en topologie algébrique. La théorie des faisceaux et la théorie de la suite spectrale. Donc ça, je ne suis pas du tout capable de vous expliquer ce que c'est, ni d'ailleurs à personne ce qu'est la théorie de la suite spectrale. Et il en dit, on voit ses jugements parfois modestes, et là, on sent, quand il dit, j'ai eu des idées assez originales pour qu'elles aient vraiment contribué au renouvellement de la topologie algébrique, on sent évidemment une immense fierté de ça. Et alors, je citerai à propos de ces travaux, simplement, cette phrase d'un autre immense mathématicien français, Jean-Pierre Serre. Il dit, Armand Borrell, qui a fait toute sa carrière comme professeur à Princeton, a réussi à comprendre la mystérieuse théorie de l'Euret suite spectrale intruse, et il me l'a expliqué. Un certain dimanche de juin 1950, nous avons trouvé une application de cette théorie qui, sans s'être difficile, était d'un genre nouveau. Plus loin, Jean-Pierre Serre dit, mis en confiance par ce succès, j'ai entrepris d'explorer la théorie de l'Euret pour voir quelles autres applications on pouvait en tirer. Et Jean-Pierre Serre a eu la médaille Fils en 1954, la médaille Fils qui est la plus haute distinction mathématique. Alors ensuite, Jean Leret, de retour de captivité, est ensuite professeur au Collège de France en 1947, et donc continue à faire des travaux tout à fait éminents, dont je ne vais pas parler, mais l'ensemble de ces travaux occupent trois volumines de tomes, qui ont été édités par les éditions Springer et la Société Mathématique de France, après sa mort. Et donc, je vais terminer ce bref aperçu de la personnalité et de l'œuvre de Jean Leret par quelques citations. Donc, la citation que vous voyez, elle est en fait en rapport avec une, parmi les choses qu'a faites Jean Leret, il a fait une théorie des ponts plaques, les ponts plaques, c'est les ponts qui sont en béton précontraints, y compris jusqu'aux applications numériques, en fait à la demande de l'un de ses fils, qui était ingénieur des ponts et chaussées. Et donc, cette très jolie phrase, avoir assez de confiance en sa science pour prendre des responsabilités techniques, et puisse beaucoup de mathématiciens connaître un jour ces joies très saines, quelqu'un dont il les croit. Donc, ce texte paraît comme une sorte de plaidoyer pour une science, je dirais un peu au service de la technique. Alors en fait, la citation suivante va évidemment balancer cette vision. L'utilitarisme paralyserait l'aventure humaine, car l'homme tient moins à vivre qu'à être esthète et créateur. Donc on voit que ce n'est pas exactement une vision utilitariste de la science. Et en fait, j'allais dire, peut-être encore plus fort que ça, à la question dans cette interview, on lui demande, auquel j'ai déjà fait référence, on lui demande qu'est-ce que c'est que l'art pour vous ? Et voilà ce qu'il répond. Donc on est très très loin d'une vision utilitariste de la science. Et on est aussi très très loin d'une vision de la science coupée du monde et coupée, en tout cas une vision des mathématiques coupée du monde et des autres disciplines. Bien. Et enfin, Jean Le Rémer, le 11 novembre 1998. en Vendée. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, après ce très bref panorama de la vie et de l'œuvre de Jean Le Ré, c'est maintenant parler un petit peu des équations de la mécanique des fluides. Alors ces équations sont en fait de deux types. d'abord les équations de l'air. Donc les équations de l'air qui ont été établies par le mathématicien Euler, eh bien c'est tout simplement une description d'un fluide où on considère qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de dissipation d'énergie et qu'en fait l'énergie cinétique totale du fluide est conservée. Alors en fait, historiquement, ces équations sont établies avec des bilans de force de manière, je dirais, avec des raisonnements très physiques sur des bilans de force, des petites variations, etc. Et il est à noter que très récemment, à la fin des années 60, donc récemment à l'échelle de temps auquel on travaille, en fait, un mathématicien russe, Vladimir Arnold, très célèbre, a en fait démontré qu'on pouvait établir ces équations à partir du principe de moindre action de Maupertuis. Alors ce ne sont pas ces équations-là qui vont nous occuper, ce sont les équations de Navier-Stokes qui sont relatives à un fluide visqueux. Quel est évidemment le paradoxe des équations de la conservation d'énergie cinétique ? C'est qu'on sait bien qu'un fluide, l'eau par exemple, l'eau c'est visqueux, si vous poussez une barque le long duquel un port, cette barque va s'arrêter assez vite, alors que si on croit aux équations de l'air, elle ne s'arrête pas. Donc il faut bien tenir compte de l'effet de viscosité et c'est un effet qui va dissiper l'énergie cinétique. C'est-à-dire que dans un fluide visqueux, on va avoir, en l'absence de force extérieure, on va avoir une décroissance de l'énergie cinétique. Cette décroissance de l'énergie va jouer un rôle et cette dissipation va jouer un rôle très très important dans l'étude de ces équations. Alors je voudrais présenter brièvement la mécanique des fluides au début du XXe siècle. Quel est un petit peu l'état de l'art ? Alors si on lit le petit livre, il y a un petit livre d'Henri Poincaré qui s'appelle théorie des tourbillons qui est relative à l'équation de l'air. C'est une théorie relative à l'équation de l'air et on a la surprise quand on regarde ce livre, on a une immense surprise, c'est de voir un mathématicien de la trempe d'Henri Poincaré qui ne s'intéresse pas au problème de l'existence des solutions. Ça paraît extrêmement bizarre mais ça a l'air d'aller de soi qu'il existe des solutions. On étudie des propriétés de solutions qui sont supposées exister. C'est très intéressant. Techniquement, je vais me permettre de jargonner mathématiquement deux minutes, enfin même pas deux minutes, il démontre essentiellement que le tourbillon est conservé comme deux formes en dimension 3. J'ai terminé de jargonner. Mais je voudrais insister sur ce fait que le problème de l'existence des solutions, ça n'est pas abordé. Un des pionniers des théorèmes d'existence, c'est le mécanicien Ossine qui démontre, on y reviendra parce qu'il est abondamment cité par Jean Leray, qui démontre l'existence à des temps petits de solutions de l'équation de Navier-Stokes. Et sur l'équation de l'air, on a, en 1928, Liechtenstein démontre de l'existence à temps petits pour les solutions des équations d'évolution, donc pendant une petite période de temps, démontre des solutions et Volibner démontre en 1933 un théorème qui est extrêmement intéressant, c'est ce qui démontre que quand les mouvements sont plans, l'écoulement est défini et régulier pour tout temps. Alors, qu'est-ce qui explique ce démarrage des théorèmes d'existence ? Eh bien, c'est le fantastique essor des mathématiques au début du XXe siècle. Je vais donner deux exemples. D'abord, on dispose d'une théorie de la mesure achevée, qui est la théorie de l'intégration de Lebeg, dont je crois qu'Yves Meyer a parlé ici même il y a un certain temps. Donc, il me fait signe que non. C'est la mesure des surfaces. Ça a quand même un rapport. Ça a quand même un rapport. Tu me rassures. Et ça, on verra que ça joue un rôle très important dans l'article dont on parle. Il y a une théorie de l'intégration qui est achevée. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de la topologie générale et de l'analyse fonctionnelle. Pour résumer, qu'est-ce que cette théorie, c'est qu'on peut faire de la géométrie dans des espaces qu'on ne soupçonne pas. Jusqu'à présent, c'est assez simple de penser qu'on peut faire de la géométrie dans l'espace ambiant, c'est-à-dire dans l'espace de cette pièce où on fait de la géométrie. Et en fait, on a réalisé et rendu très opératoire le fait que finalement, beaucoup de raisonnements de géométrie qui étaient faits dans notre espace ambiant, en fait, pouvaient s'appliquer dans des espaces de fonction, dans des espaces à une infinité de dimensions. Et ça, ça a été source d'un progrès colossal. Les théorèmes de Liechtenstein, en fait, sont des théorèmes de points fixes dans des espaces de fonction, essentiellement. Et c'est toute cette explosion conceptuelle qui a permis, qui a lancé ce mouvement. Et en fait, les travaux de Leray dont je vais parler s'inscrivent dans ce grand mouvement. Alors, il y a un espèce de programme de Jean Leray en mécanique des fluides. Et alors, eh bien, il y a toujours ce côté qu'on retrouvait dans sa description de ses années de formation, ce côté observation. C'est-à-dire, finalement, ce n'est pas absurde de regarder l'eau couler quand on fait de la mécanique des fluides. Et donc, vous avez une description de quelque chose que vous pouvez voir, d'ailleurs, même pas très loin d'ici. La scène coule, eh bien, ça fait de temps en temps, ça fait des tourbillons qui se résolvent, etc. Ça a l'air très compliqué. D'ailleurs, c'est très compliqué. Mais vous avez une jolie description de ce qui, du fluide qui coule. Et c'est très important pour Jean Leray. Je n'aurai probablement pas le temps de vous expliquer en quoi, dans l'article, il y a des choses qui sont analogues à ça. Mais dans son article, on trouve, à certains moments, quand il parle des instants de singularité, quelque chose qui peut faire penser à cette citation. Et ensuite, il y a des questions mathématiques. Donc, il est essentiel de se poser les trois problèmes suivants. Donc, le premier, c'est de, en fait, je ne parlerai pas beaucoup, mais c'est préciser l'allure des solutions de l'équation fonctionnelle pour savoir si cette allure concorde avec l'allure des phénomènes naturels. bon, ça paraît assez raisonnable. Le deuxième point et le troisième point vont nous emmener assez loin. Prouver que l'équation fonctionnelle possède au moins une solution. En clair, vous avez un modèle de l'eau qui coule. Eh bien, si vous n'êtes pas capable de démontrer que l'eau coule, c'est mauvais signe pour le modèle ou pour vous. Mais il faut quand même arriver à quelque chose. Donc, il faut démontrer qu'il y a au moins une solution. Et ensuite, il faut prouver éventuellement que cette solution est unique. Donc, qu'est-ce qu'il y a en jeu derrière l'unicité de la solution ? Eh bien, il y a tout simplement l'enjeu du déterminisme. C'est-à-dire que, on va le voir, ces équations d'évolution, il y a une loi d'évolution en temps. Vous connaissez l'état à un instant initial. Est-ce que la connaissance de l'état à un instant initial vous permet de connaître l'état dans tous les instants futurs de manière sûre ? C'est ça, le problème de l'unicité. Et c'est une vraie question. Et pour le problème qu'on va voir, cette question est toujours ouverte. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer le premier paragraphe de l'article sur le mouvement d'un liquide visqueux en plissant l'espace. On va regarder ce premier paragraphe. Donc, ça commence en expliquant d'où vient la théorie de la viscosité sans régie par les équations de Navier. Il est nécessaire de justifier à postériori cette hypothèse en établissant le théorème d'existence suivant. Il existe une solution des équations de Navier qui correspond à un état de vitesse donné arbitrairement à l'instant initial. Alors là, il y a un petit point de terminologie. Jean Leray ne disait jamais l'équation de Navier-Stokes, mais toujours l'équation de Navier. Alors, quand je cite Jean Leray, j'emploie la terminologie Navier, mais sinon, je fais comme tous mes contemporains et tous les autres mathématiciens, j'appelle cette équation l'équation de Navier-Stokes. Mais c'est la même, l'équation de Navier, quand Jean Leray dit Navier, c'est en fait l'équation de Navier-Stokes pour le reste de l'humanité. Donc ça, c'est le point 2 du programme que je vous ai exposé, trouver une solution. Bien. C'est ce qu'a cherché à démontrer M. Ozine. Et il n'a réussi qu'à démontrer que, à établir l'existence d'une telle solution que pour une durée peut-être très brève succétant à l'instant initial. C'est ce qu'on appelle dans une certaine dégradation linguistique des théorèmes à temps petit. Bien. Donc, c'est le théorème dont je vous parlais précédemment dans ce mouvement de résolution de ces équations. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on utilise la physique du problème. La physique du problème, c'est la conservation d'énergie. Donc, on peut vérifier en outre que l'énergie cinétique totale du liquide reste bornée, mais il ne semble pas possible de déduire de ce fait que le mouvement lui-même reste régulier. Bon. Alors, on va voir que ça, c'est très très embêtant. Et alors, une phrase qui est tout à fait... La dernière phrase est extraordinaire. J'ai même indiqué une raison qui me fait croire à l'existence de mouvants devenant irréguliers au bout d'un temps fini. Je n'ai malheureusement pas réussi à forger un exemple d'une telle singularité. Bon. Alors ça, on va, à la fin de l'exposé, on va reparler de cette phrase. C'est une phrase et on va même en reparler parce que c'est une phrase extrêmement importante parce que on est confronté au problème suivant. C'est de dire, et on va voir, dès qu'on va voir l'équation, on va voir où est le problème crucial, c'est que Jean Leray est absolument persuadé que le mouvement doit développer des singularités. bien. Et alors maintenant, on va comprendre pourquoi c'est très grave parce que je vais vous montrer l'équation de Navier-Stokes. L'équation de Navier-Stokes, il y a des dérivés partout. On va détailler tout ça après, mais il y a des dérivés partout. Donc c'est très embêtant parce qu'une fonction devient singulière, ça veut dire qu'il n'y a plus de dérivés. Donc ça veut dire l'équation n'a plus de sens. Et donc on ne peut pas, il y a un obstacle majeur à la réalisation du programme, d'avoir une solution qui va exister pour tout temps puisque on est convaincu qu'au bout d'un temps fini, l'équation n'a plus de sens. Et c'est en fait cette difficulté que va résoudre Jean Leray. Alors qu'est-ce que c'est que cette équation ? Alors d'abord nu, il y a un nombre nu ici. Le nombre nu, c'est la viscosité du fluide, c'est un nombre strictement positif. V, le vecteur V, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une vitesse, c'est-à-dire que c'est un vecteur qui a trois composants puisqu'on est dans l'espace, V1, V2, V3, et chaque composante dépend de l'instant où on regarde de l'instant où on est et de la position où on est dans l'espace. Donc chaque composante est une fonction du temps et de la position. Ensuite, qu'est-ce que c'est que V gradient ? Eh bien c'est tout simplement cet opérateur-là, c'est-à-dire que à chaque fois quand vous regardez vous faites toutes les variations, vous regardez les variations par rapport à la première coordonnée, vous multipliez par la première coordonnée de V. Même chose pour les deux autres coordonnées. On reviendra sur la finification de ce terme DT plus V gradient tout à l'heure. Ensuite, le gradient de la pression, c'est tout simplement le vecteur dont P c'est la pression. C'est le vecteur dont les premières composantes et la variation par rapport à la première coordonnée. Deuxième composante, variation par rapport à la deuxième coordonnée. Même chose pour la troisième. Le laplacien, c'est un opérateur de dérivés d'ordre 2 et en fait, pour ceux d'entre vous qui sont effrayés par cet opérateur, pensez en fait que ça, c'est un terme de frottement tout simplement. C'est quelque chose qui frotte si vous êtes effrayés par les dérivés. Mais c'est quelque chose qui nécessite à priori d'avoir un sens, qui nécessite d'avoir un sens, c'est-à-dire que V soit, ses composantes soient des fonctions régulières. Et enfin, la divergence de V, c'est cette quantité-là. Alors en fait, d'où sortent les équations 1 et 2 ? L'équation 1, c'est en fait un bilan de force. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que représente ce terme DTV plus V gradient V ? En fait, c'est la variation du champ de vitesse. quand vous vous déplacez le long d'une trajectoire de ce champ lui-même. Les équations de Navisto vous disent que cette variation-là est égale aux forces de frottement et au gradient de la pression. Bon. L'équation 2, divergence de V égale 0, c'est simplement une façon de traduire le fait que le fluide est incompressible. Ça résulte d'un calcul que je ne vais évidemment pas faire sur le flot de V, c'est-à-dire la façon dont le champ de vecteur transforme le fluide, le fluide se transforme. Et ça dit simplement que si vous partez d'une boîte de fluide à un instant donné, vous avez une boîte de fluide, quand vous laissez évoluer, cette boîte va se déformer, s'étaler, s'enfoncer de partout, prendre une forme très compliquée, mais que son volume va rester le même. Bien. Alors, cette équation, on va la garder parce qu'on va avoir besoin de s'y référer de temps à autre. Bien. Alors, je reviens sur la dernière phrase de... Excusez-moi, je reviens sur cette dernière phrase. Ici, il y a des dérivés partout. Et qu'est-ce que nous explique Jean Leray ? Nous explique qu'en fait, il est convaincu qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus de dérivés. Donc, il n'y a plus d'équation. Et pourtant, on veut des solutions globales. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement faire une révolution. Cette révolution va consister à changer le sens d'être aux solutions de l'équation. Simplement à changer le sens. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, on va apprendre d'abord pour vous expliquer pourquoi ça devient infini. Pourquoi il y a des singularités ? Je vais prendre un modèle très simplifié. Cette équation-là est beaucoup trop compliquée. On va prendre celle-là. Alors, imaginez U de T, c'est une quantité qui dépend du temps. Il n'y a plus de variable X, il n'y a plus de vecteur, il n'y a qu'un nombre et il n'y a que du temps. Donc, on a simplifié, il n'y a plus de dérivés. Qu'est-ce qu'il y a ? Le terme DTV, c'est devenu la variation de U. Le terme V, gradient V, j'ai oublié les dérivés, il n'y a plus de dérivés, qu'est-ce que c'est ? C'est des produits de composantes. Là, je n'ai qu'une seule composante, j'ai remplacé ça par le carré. J'ai simplifié. Et ensuite, je vous ai dit que ce terme-là, c'était un terme de frottement, et bien là, j'ai mis un terme de frottement, A est positif. Voilà, j'ai simplifié l'équation. Et alors, je vais encore exagérer dans la simplification, c'est-à-dire que je vais dire le terme U2, je vais le négliger. Et après tout, si U2 est petit, et bien U2 est petit devant le carré, est petit devant le nombre lui-même, donc j'oublie U2. Et alors, qu'est-ce que c'est que la solution du problème ? C'est tout simplement U2t égale U0 exponentielle moins At. Autrement dit, c'est un truc paisible, qui se tient tranquille, et qui tend vers 0 à l'infini, paisiblement. Bien. Donc, voilà. Maintenant, si on suppose que c'est A qui est égal à 0, il n'y a plus de frottement. Qu'est-ce qu'on a ? On trouve comme équation, c'est que la variation de U est égale au carré de U. C'est-à-dire plus il est grand, plus ça croit, et puis ça croit comme le carré. Bon, ça, la solution, c'est explicite, c'est U2t égale U0 sur 1 moins T U0, et ça, ça n'est défini que sur l'intervalle 0 U0 moins 1. Donc, il y a une singularité, il y a quelque chose qui explose. D'accord ? Il y a une singularité. Bien. Et alors, ça donne effectivement, il suffit de faire travailler ma pole et vous trouvez ça. Bon. il y a quelque chose qui explose quoi. Bon. Et donc, il n'y a plus de solution de l'équation. Bien. Alors en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une lutte. On peut voir ce problème-là, et là, c'est clair, sur le modèle simplifié, c'est une lutte qui est assez simple dans ce cas-là, mais qui est assez féroce dans le cas de l'équation de Navier-Stokes entre l'amortissement et l'amplification. Alors, ce qui se passe, c'est que, eh bien, quand la donnée initiale est strictement inférieure à A, c'est-à-dire quand vous partez de quelque chose de suffisamment petit, c'est l'amortissement qui gagne. Bon, là, c'est facile, ça se démontre. On va faire une petite démonstration. Eh bien, du coup, j'ai écrit l'équation comme ça. D'accord ? Et tant que U reste inférieure à A, la fonction U décroît. Donc, elle reste tout le temps inférieure à A. D'accord ? Et donc, on peut écrire l'équation comme ça. Elle reste tout le temps inférieure à U0. Donc, on peut écrire une inégalité des T U, des U sur des T qui est plus petit que A moins U0 U. Et du coup, ça, on a déjà vu, c'est la solution, ça donne l'exponentielle. Donc, cette solution, on trouve que U de T est plus petit que l'exponentielle. Donc, il y a un comportement qui s'écrase à l'infini. Donc, quand on part suffisamment petit, c'est l'amortissement qui gagne. Bon. Maintenant, quand on part suffisamment grand, c'est-à-dire plus grand que A, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, par un petit raisonnement à peu près analogue à ce que je viens de faire, vous pouvez démontrer que U de T est plus grand que ce que j'ai écrit là. Et donc, la solution, elle ne peut pas exister pour tous les temps positifs puisqu'elle est minorée par quelque chose qui devient infini à un certain instant. Donc là, c'est l'amplification qui gagne et vous avez une singularité. Bien. Et alors, dans cet article de Leray, première chose remarquable, eh bien, bon, alors, je vais simplement oublier une remarque, c'est que si U0 égale A, ici, il ne se passe rien, on a la solution constante. Bon. Eh bien, pour l'équation de Navier-Stokes avec des petites données, il y a un théorème. Jean Leray démontre que si la solution, le champ initial V est suffisamment petit devant la viscosité nue, au sens qui est écrit, alors l'équation de Navier-Stokes admet une solution V qui est régulière, qui est définie pour tout temps et cette solution est unique. Donc, dans le cas des petites données, c'est bon. C'est-à-dire que finalement, le modèle simplet qu'on a eu, que je viens de vous montrer, pour les petites données, il n'est pas si idiot. Puisque, pour les petites données, Jean Leray, il démontre la même chose. Il démontre qu'en fait, les petites données, alors la condition de petite s, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit de l'énergie cinétique totale par quelque chose qu'on peut comprendre comme l'énergie cinétique des variations. Le produit de ces deux quantités-là est plus petit que la viscosité au carré. C'est même une puissance 4, excusez-moi, vu que je n'ai pas mis de racine carrée. Peu importe. C'est petit devant la viscosité. Donc, il y a une condition de petitesse. Si le champ de vitesse est suffisamment petit, il ne se passe rien comme dans mon modèle. Je ne vous expliquerai pas la démonstration de ce théorème. Mais je tiens à signaler, c'est très important du point de vue des idées. C'est-à-dire que ce modèle de lutte entre l'amortissement et l'amplification, si vous partez de petites données, c'est l'amortissement qui gagne. Vous avez des solutions globales régulières. On peut même démontrer que ça tend vers zéro à l'infini. Enfin, on a un comportement qui ressemble pas mal au comportement de notre petit modèle simplet. Bien. Alors, maintenant, il faut oublier, si on pense que notre modèle simplet, il est bon, on doit avoir un des singularités. Donc, il faut oublier le fait de dire qu'on peut parler de dérivés. Or, pourtant, regardez, dans l'équation, dans l'équation 2, il y a la condition divergence V égale zéro. Or, divergence, il y a des dérivés. Donc, il faut définir ce que c'est qu'un champ, quand un champ n'est pas dérivable, quel est l'équivalent d'être de divergence nulle. Et donc, dans cet article de Jean Leret, apparaît le concept de quasi-divergence nulle. Donc, on prend un champ de vitesse V qui est d'énergie cinétique finie, c'est-à-dire dont la moyenne du module au carré est finie. Et on dit qu'il est de quasi-divergence nulle si et seulement si pour toute fonction régulière A, régulière et nulle en dehors d'une grande boîte. Eh bien, quand je fais la moyenne dans tout l'espace du produit scalaire de V avec le gradient de A, ça fait zéro. Et ça, il n'y a pas de dérivés de V dans cette histoire. Pas de dérivés de V dans cette définition. Bon. Alors, on peut toujours écrire une définition. Simplement, on a dans l'idée de généraliser la notion de divergence nulle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vérifier que si j'ai un brave champ de vecteurs qu'à toute la régularité que je veux, s'il vérifie cette condition-là, il est de divergence nulle au sens classique. Bon. Eh bien, c'est vrai. Si on a un champ V régulier, eh bien, s'il est de quasi-divergence nulle, alors sa divergence est nulle. Et ça se démontre. Ça se démontre avec des intégrations par partie. Donc, qu'est-ce que c'est que, par définition, qu'est-ce que c'est que la moyenne du produit scalaire de V avec le gradient de A ? Eh bien, on a la définition du gradient d'une fonction qui est là. Eh bien, on décrit ce que c'est que la définition du produit scalaire. On trouve cette expression-là. Et qu'est-ce que c'est que l'intégration par partie ? Je vous rappelle que j'ai supposé que A était nulle en dehors d'une grande boîte. Eh bien, dans ce cas-là, je peux faire passer les dérivés à l'intérieur d'une intégrale. Les dérivés passent de l'autre côté en changeant de signe. Donc, ça me donne ça. Et ça, vous reconnaissez ici l'expression de la dérivée. Donc, vous trouvez tout simplement ceci. Et donc, voilà, ça fait zéro. Bien. Donc, j'ai bien généralisé la notion de champs de divergence nulle à un champ qui n'a pas de dérivée. Voilà. Donc, c'est un moment qui est extrêmement important parce que vous venez de généraliser un concept où, classiquement, vous avez besoin de dérivés pour l'écrire et là, vous n'avez plus besoin de dérivés. Vous n'avez plus besoin de régularité sur V pour parler du concept de divergence nulle. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement important. Ça trouvera, ces idées, trouvera leur achèvement en 1945 dans la théorie des distributions de Laurent Schwartz. Mais là, alors, ces idées-là étaient déjà, en fait, Jean Leret, dans son article, attribue ces méthodes, enfin, des méthodes analogues à Ozyn. Donc, dans les articles, et effectivement, dans les articles de mécanique des fluides des années 1910, on voit des dérivés qui se promènent et qu'on a tendance à les mettre aux endroits où ça fait le moins mal. Mais évidemment, ce n'est pas du tout formalisé comme ça et surtout, il n'y a pas l'efficacité qu'on va voir, c'est-à-dire, il n'y a pas de théorème, des théorèmes d'existence comme on va le voir. Alors maintenant, il faut trouver un concept de solution et donc, des solutions que Jean Leret appelle solutions turbulentes. Donc voilà, je sais qu'une solution turbulente, c'est un champ V d'énergie cinétique finie de quasi-divergence nulle, pas besoin des dérivés, je sais ce que c'est maintenant, que de quasi-divergence nulle, pas besoin de régularité, c'est une solution turbulente de l'équation de Navier-Stokes si et seulement si l'équation en bleu est satisfaite. Et là, qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire, vous dites, eh bien, en fait, je ne regarde plus du tout les valeurs des fonctions. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les moyennes pondérées des fonctions. C'est-à-dire, vous faites, ou des champs de vecteurs, vous prenez des champs de vecteurs, vous faites le produit scalaire avec un autre champ de vecteurs, vous faites la moyenne. Et quand vous faites ça pour tout, pour plein, plein de champs de vecteurs réguliers, eh bien, vous connaissez la fonction aussi bien que par ses valeurs ponctuelles. Et ça, c'est une idée tout à fait révolutionnaire. C'est-à-dire que, vous voulez une solution d'équation, ça ne veut pas dire qu'en chaque point, les valeurs, les fonctions, on a des valeurs ponctuelles, puisque dans cette équation-là, les valeurs ponctuelles n'existent pas. Les fonctions ne sont pas dérivables, il n'y a pas de valeur ponctuelle. Donc, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Et là, c'est oublié. Là, il y a des dérivés que sur A, A, c'est régulier. D'accord ? Bon. Évidemment, à nouveau, on peut toujours écrire une définition. Simplement, est-ce que ça généralise bien la notion de solution ? La réponse est oui, bien sûr. Donc, une solution classique, régulière, c'est une solution turbulente en ce sens-là. Alors, la démonstration, c'est la même chose que ce que je vous ai fait pour la divergence, la quasi-divergence nulle. On fait des intégrations par partie essentielles. C'est-à-dire, c'est cette idée que quand les fonctions sont régulières, vous pouvez passer les dérivés d'un côté ou de l'autre de l'intégrale. C'est lié simplement au fait que l'intégrale d'une dérivée entre deux bornes, c'est la différence des valeurs. Et comme là, on prend des fonctions qui sont nulles en dehors de grandes boîtes, et bien ça fait zéro. Alors maintenant, il y a un théorème, toujours dans cet article, et bien on a réalisé le programme. Une fois qu'on a changé la notion de solution, et bien on démontre qu'il y a des solutions. Théorème, toujours dans le même article, vous prenez n'importe quel champ de vitesse initiale d'énergie finie de quasi-divergence nulle, et bien il existe une solution turbulente pour tout temps. C'est-à-dire en clair, l'eau elle coule quoi. D'accord ? Mais elle coule longtemps, très longtemps. Alors, et d'autre part, ce qui est très important, c'est la conservation de l'énergie cinétique. Alors, si, évidemment vous pouvez me dire que là j'exagère énormément, parce que je vous ai expliqué qu'on ne savait pas ce que c'était que les dérivés. alors là je vous en ai écrite. Donc dans cet article, je ne peux pas vous parler de tout ce qu'il y a, mais il y a une notion qu'on appelle de quasi-dérivés, et là ce qui est démontré, c'est que les quasi-dérivés existent, et ce gradient là n'est pas à comprendre au sens usuel, mais en un sens qui est aussi généralisé, et que je ne vais pas vous détailler. Mais ici, dans ce terme là, il y a beaucoup de nouveautés aussi. mais je ne vous en parlerai pas. Alors maintenant, comment on peut démontrer un théorème pareil ? Parce que quand même, vous regardez l'équation de départ, c'est ça, donc on a une autre formulation de l'équation, où on a mis les dérivés de l'autre côté, et maintenant, comment peut-on démontrer un théorème pareil ? Eh bien, de la manière suivante, c'est de dire que, en fait, c'est un problème trop compliqué, c'est un problème compliqué. Eh bien, on va le transformer en un problème plus simple, qu'on va savoir résoudre globalement. Alors ça, je ne vais pas vous dire comment on fait ça. Il y a plusieurs méthodes. Les méthodes qu'on utilise maintenant ne sont pas exactement les méthodes originales de Jean Leray, mais n'empêche que l'esprit est resté. Pour vous donner une idée de l'actualité de ce type de méthode, donc en 1994, Pierre-Louis Lyons a démontré un théorème du même genre pour les fluides compressibles. Alors là, c'est les fluides compressibles, ça, c'est une équation extrêmement simple. Les équations des fluides compressibles, c'est absolument affreux, parce qu'il y a de la densité, en plus, la densité peut s'annuler, des phénomènes de cavitation, c'est l'horreur. Bon. Et il a démontré un théorème analogue. Et alors, il a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a approximé le problème par un problème plus simple, qu'on peut résoudre sans trop de dégâts. Alors, ça peut être difficile de trouver un problème plus simple qu'on va savoir résoudre. Et ce qui est important, on va voir, c'est que ce problème plus simple ait les mêmes conservations, les mêmes propriétés, c'est-à-dire ici, la conservation de l'énergie, que le système d'origine. Évidemment, si vous prenez un système plus simple, mais que vous avez perdu tout ce qui faisait le sel du modèle d'origine, vous n'avez pas fait grand-chose. Et donc, qu'est-ce qu'il démontre, en fait ? On va savoir démontrer qu'il existe des solutions globales régulières de ce problème approximé. C'est VN. Et ces VN, en fait, je vais écrire l'équation comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est exactement la même équation, la même définition que les fonctions, que les solutions turbulentes. et je me permets d'ajouter ici un terme d'erreur. Et ce terme d'erreur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va devenir de plus en plus petit à mesure que N, l'entier N, devient grand. Vous avez une suite de problèmes approximés qui dépendent d'un entier N. Et ce problème, quand N devient grand, il ressemble de plus en plus au problème d'origine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut passer à la limite. Il faut passer à la limite dans ce problème. bien. Et ce problème, point capital, il vérifie aussi l'estimation d'énergie. En plus, on peut se débrouiller pour que ces solutions VN soient régulières. Il n'y a pas de problème, mais ça vérifie l'estimation d'énergie. Bien. Donc là, le problème, c'est le problème du passage à la limite, évidemment, qui est crucial. Alors, pour passer à la limite, eh bien, en fait, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui dit grâce à l'estimation d'énergie. En fait, on peut démontrer que ce n'est pas tout à fait la suite VN, mais c'est une suite VN construite à partir de la suite initiale, mais on peut oublier ce détail. On peut trouver un champ d'énergie cinétique fini V qui va vérifier la propriété suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez un champ de vecteur A régulier, vous prenez le produit scalaire, vous faites la moyenne, ça converge vers la moyenne de V. C'est ce que Jean Leray appelle la convergence faible en moyenne. Donc ça, c'était des idées qui étaient apparues en analyse fonctionnelle, essentiellement à travers des travaux de Suédois comme RIS, par exemple. Donc c'était des travaux de fin 19e, début 20e siècle où, vraiment, on avait une très bonne compréhension de ça. Bon, ça, c'est, disons, ce n'est pas très facile à démontrer, ça suppose, à l'époque, c'était des choses relativement nouvelles. Et donc, pour démontrer le théorème, pourquoi il suffit de démontrer ce que j'ai écrit ici ? Eh bien, tout simplement parce que si on revient un petit peu en arrière, regardez, les termes ici, eh bien, le terme, celui-là, ce terme-là, associé à A, VN scalaire ça, ce terme-là, en fait, c'est une moyenne, ce n'est pas la moyenne de A, mais c'est la moyenne de la variation de A en temps. Donc, c'est pareil, ça converge. Oublions l'intégral en temps. Ici, même chose, le Laplacien de A, c'est une fonction régulière. Donc, ce bout-là converge. Donc, en fait, le seul terme qui pose problème, c'est celui-ci. Et pourquoi pose-t-il problème ? Eh bien, il pose problème parce qu'il est non linéaire en V, c'est-à-dire qu'il y a des produits de V. D'accord ? Et ça, là, il y a une vraie difficulté. Je vais vous montrer la difficulté sur un exemple assez simple. Eh bien, on va oublier les vecteurs, on va juste prendre les fonctions et on va prendre la suite de fonctions cosinus nx. Et on va regarder les limites, les moyennes pondérées entre 0 et 1 de cosinus nx. Bon, ça, c'est un petit exercice intéressant. On fait une intégration par partie que vous voyez là. Et qu'est-ce que vous voyez surgir quand vous faites l'intégration par partie ? Vous voyez du 1 sur n. 1 sur n, quand n devient grand, ça tend vers 0, ce truc-là. Donc, cette moyenne tend vers 0. Bon, ça, c'est un phénomène simple mais qu'on peut illustrer comme ça. À quoi ça ressemble ? Ça, j'ai dessiné ici la fonction a, c'est x1-x entre 0 et 1. Eh bien, vous voyez que quand vous oscillez très vite, vous faites la moyenne, en gros, ce qu'il y a au-dessus, la courbe oscillante, la partie au-dessus compense essentiellement la partie en dessous. Donc, quand ça va très vite, tout ça finit par s'annuler. C'est l'idée que quand on fait la moyenne d'un phénomène très oscillant, ça fait quasiment 0. D'accord ? Bon. Bon, mais alors maintenant, on va regarder quand on met le cosinus au carré, qu'est-ce qui se passe ? Quand il se passe, il y a une formule de trigonométrie bien connue qui nous dit qu'en fait, le cosinus au carré, c'est la moitié de 1 plus le cosinus de 2 fois l'angle. Et puis, ça, du coup, la limite, qu'est-ce que c'est ? Il y a un morceau, le morceau qui est là, qu'on mette x ou 2x, c'est pareil, donc ça tend vers 0 et donc ça tend vers 1,5 fois l'intégrale de A. Donc, ça ne tend pas vers 0. Ça se voit d'ailleurs sur le dessin qui suit. On voit bien la surface qui est au-dessus, ça ne tend pas vers 0. Vous avez tout le temps positif, ça ne tend pas vers 0. Bon. En clair, quand on est... Alors, non, je reviens à ça, en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on apprend que pour les fonctions, pour les suites, tout ça, le produit des limites, la limite du produit, c'est le produit des limites. Pour cette convergence faible en moyenne, ce que je viens simplement de vous expliquer, c'est que ce n'est pas vrai. Puisqu'ici, on a quelque chose qui tend vers 0 et donc le carré ne tend pas vers 0, il tend vers 1,5. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'évidemment, on avait envie dans notre formulation initiale de dire, ça passe à la limite, ça passe à la limite. Ben, non. Bon. Bon, c'est une assez mauvaise nouvelle. Et en fait, heureusement, on est sauvé par l'estimation d'énergie parce que vous voyez dans l'estimation d'énergie, il y a des dérivés ici. Et vous voyez, dans l'exemple que j'ai donné ici, quand vous dérivez, qu'est-ce qui sort ? vous voyez sortir N. Donc, typiquement, vous avez une estimation comme ça va vous empêcher des exemples de ce type-là. Donc, c'est grâce à cette estimation-là que Jean Leret peut démontrer son théorème de passage à la limite et son théorème d'existence. Voilà. Bon, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'ai essayé de vous extraire quelques idées des difficultés qu'on rencontre et de la façon dont elles sont résolues. Ce qui est crucial, c'est cette estimation d'énergie-là. C'est ça qui est crucial. C'est ça qui vous évite tous les ennuis. Bon, il y a de la technique mathématique sophistiquée et un point qui maintenant fait sourire mais qui montre qu'à l'époque, la théorie d'intégrale de Lebesgue n'était pas si connue que ça, c'est que dans le texte de Jean Leray, à un moment, il y a une petite note en bas de page et quand il y a un petit 1 et quand on lit cette note en bas de page, on lit cette propriété utilise la théorie de l'intégration de M. Lebesgue. Évidemment, maintenant, tout mathématicien professionnel se couvrirait de ridicule en écrivant cette phrase mais simplement, à l'époque, c'était pas si évident. C'était, bon, cette théorie avait 25 ans. Eh bien, on éprouvait le besoin de préciser quand on s'en servait. Bien. Alors maintenant, ce que je voudrais faire pour avant de conclure cette conférence, c'est vous donner qu'est-ce qui s'est passé depuis. C'est-à-dire, est-ce que on, est-ce que les mathématiciens ont travaillé ? Oui, les mathématiciens ont travaillé. Alors, je vais faire un exercice qui est, j'espère, personne ne m'en voudra. Je ne vais pas citer tous les gens qui ont brillamment contribué. Je vais simplement citer des étapes qui, à moi, me paraissent importantes. Donc là, il y a une partie de choix personnel. Eh bien, d'abord, quelque chose d'important dans le cadre des données petites. Donc, vous avez vu, je vous ai écrit une condition de petitesse. Je dirais qu'au fil du temps, l'imagination des mathématiciens s'est laissée aller. Les données sont, en fait, de moins en moins petites. Alors, il y a un théorème de Fujita et Kato en 1964 où, en fait, on invente un espace qui est une condition qui est plus faible que celle que je vous ai donnée, de petitesse, qui est plus faible. Ça a joué un rôle très important parce que c'était un espace qui, je n'ai pas voulu vous parler de ça, mais c'est l'espace, il y avait un seul espace, il n'y avait pas ici, il y avait l'énergie cinétique, l'énergie cinétique des variations. Et, en fait, il y a un espace qu'on appelle l'espace de Soboleff H1,5. C'est-à-dire, en gros, au lieu d'avoir l'énergie cinétique et les variations de l'énergie cinétique, on était capable, postérieurement, à Jean Leret, de définir ce que c'était qu'une demi-variation, c'est-à-dire qu'une demi-dérivée. Et, en gros, on vous dit qu'une demi-dérivée est d'énergie cinétique finie, mais je ne veux pas rentrer dans ces technicités mathématiques. Ensuite, il y a un théorème de Kato. Alors, les échelles de temps sont importantes. Il s'écoule quand même 30 ans, entre 1934 et 1964. Ensuite, un théorème de Kato où la condition de petitesse que je vous ai écrite est remplacée par une condition de petitesse des moyennes du cube du module. Vous faites la moyenne du cube des modules qui, dans le jargon des mathématiciens, s'appelle la norme L3. Et, quand vous faites ça, quand ça est petit devant la viscosité, eh bien, vous avez aussi une solution globale. Je vous ferai remarquer qu'ici, vous dites que la moyenne des cubes est petite. Il n'y a pas du tout de régularité. Il n'y a pas de concept de régularité. Donc, c'est un progrès par rapport aux résultats de petitesse précédentes. C'est un progrès important. Il n'y a pas de notion de dérivée. Alors, ensuite, il y a un théorème qui a été démontré en 1993 par Marco Cannon, Yves Meijer et Fabrice Planchon. Alors, ça, c'est un théorème que je trouve très important parce qu'il y a l'idée suivante. C'est-à-dire que là, les données, si on les mesure, par exemple, en moyenne des cubes, elles sont très, très grandes. Mais elles sont très oscillantes. C'est-à-dire, il y a cette idée qui apparaît qui est une idée, on a l'impression qu'un problème d'évolution comme ça, ça doit être régulier. C'est la régularité qui est en jeu. Et en fait, ce que ces mathématiciens ont montré, c'est qu'en fait, plus ça oscillait, c'est-à-dire plus c'était chahuté, plus ça aidait à ce que ça reste régulier tout le temps. Bon, alors ça, c'était quelque chose que les gens n'avaient pas vu. Alors, techniquement, c'est une petitesse quand même, c'est une petitesse dans des espaces qu'on appelle les espaces de Bézoff, peu importe ce que c'est. Mais c'est quand même une condition de petitesse, c'est pour ça que ça reste dans le cadre des données petites. Et ensuite, il y a un théorème qui est un théorème un peu final, c'est-à-dire que, pour diverses raisons, on est convaincu qu'on ne peut pas faire mieux que le théorème de Coretta-Taru. Ils sont arrivés à un espace un peu optimal et je crois qu'actuellement, les gens n'ont pas beaucoup d'espoir d'améliorer ce théorème. Donc, dans le cadre des données petites, on est arrivé un petit peu au bout de la course, je dirais. Alors, ensuite, je vais citer des résultats qui ont trait à l'apparition de singularité. Et alors, là, on va reparler de cette première phrase, de cette dernière phrase de l'introduction de Jean Leret que je vous recite à propos d'un travail de Netias Kouchika-Esverak. Donc, je vous rappelle cette phrase de Jean Leret. J'ai même indiqué une raison qui me fait croire que à l'existence de mouvements devenant irréguliers au bout d'un temps fini, je n'ai malheureusement pas réussi à forger un exemple d'une telle singularité. Donc, en fait, dans l'article de Leret, c'est tout à fait explicite, il y a une forme de solution explicite. Il écrit, il dit, voilà, je crois qu'il existe un certain type de solution qui, effectivement, développe des singularités. Et qu'est-ce qu'ont fait Netias Kouchika-Esverak ? Ils ont démontré qu'il ne pouvait pas y avoir de solution de cette forme. Et alors, là, c'est... Donc, d'abord, ça veut dire simplement que les plus grands génies peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, mais peut-être c'est le propre des génies, c'est que leur erreur est incroyablement féconde. parce que pourquoi les solutions turbulentes ont été inventées ? Et quand on lit l'article de Leret, c'est absolument transparent. On a l'impression qu'il a absolument besoin de croire à ça pour oser écrire, poser les définitions de la quasi-divergence nulle des solutions turbulentes, des quasi-dérivés, etc. Sinon, il n'aurait jamais osé écrire une chose pareille. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est de la mécanique classique. Les solutions turbulentes, elles ne sont pas bornées. Donc, vous pouvez dire que c'est absurde. Une vitesse en mécanique classique, c'est borné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a pas de vitesse infinie, ça n'a pas de sens en mécanique des fluides. Donc, on pouvait attaquer tout à fait ceci. C'était très attaquable du point de vue de la mécanique. Je vous rappelle que le rêve est une formation aussi très importante de mécaniciens. Et donc, il avait absolument besoin de croire à ça. Et je crois que c'est un exemple d'erreur, ce n'est pas ça, mais disons d'intuition qui s'est révélée quand même 60 ans après fausse et qui a été d'une extraordinaire fécondité. L'article a été publié dans la même revue d'ailleurs que l'article de 1934, Acta Mathematica. Ensuite, un très bel article aussi de Escoryazar, Zeregin et Zverak en 2003, où en fait, il démontre que cette fameuse, la fameuse moyenne, quand vous faites la moyenne des cubes, des composantes du champ, des modules, des composants des champs de vecteurs, ce qui démontre, c'est que s'il y a une singularité, cette quantité doit devenir infinie. Ça, c'est un théorème qui est un très, très beau théorème et que beaucoup de gens ont cherché. C'est un théorème magnifique. Et enfin, je voudrais terminer par un théorème de Isabelle Gallagher, Drago Schiff-Tinier, Fabrice Planchon, qui est un théorème qui dit la chose suivante, qui dit en fait, quand vous avez, vous prenez une donnée initiale et vous avez un écoulement qui existe pour tout temps, sans condition, comme ça. Vous supposez que vous avez une solution globale. Eh bien, à ce moment-là, nécessairement, dans n'importe quel espace de résolution, par exemple, tous les espaces qui sont cités ici ou qui doivent être petits ici, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez bouger un petit peu, vous avez encore une solution globale. C'est-à-dire que toutes les solutions globales sont stables. Alors, en fait, il y a une différence, je dirais, de nature entre les résultats ici et les résultats ici. La différence, c'est que tous les résultats qui sont là, en fait, n'utilisent pas vraiment la forme de l'équation, mais sont vrais pour toute une classe d'équation, une classe beaucoup plus générale d'équation. Par contre, les trois résultats qui sont là ont une chose en commun, c'est qu'ils utilisent tout à fait la structure particulière de l'équation, c'est-à-dire l'allure spéciale de ces termes, des annulations, des choses qui font que ce terme n'est pas simplement, ne ressemble pas à U², mais est beaucoup plus compliqué que le U² de notre modèle du début. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important, c'est le fait d'utiliser l'allure de l'équation, je pense que c'est une façon de faire des progrès dans l'étude de ce système. Alors, je voudrais terminer cette conférence par quelques remarques un petit peu personnelles sur la façon en fait dont j'ai découvert ce texte et la personnalité de Jean Leret. Donc en fait, bien que mon âge m'autorise à avoir vu et même parler à Jean Leret, en fait, je ne l'ai jamais vu parce que jusqu'à assez dans les années, la fin des années 80, même peut-être début des années 90, il fréquentait régulièrement le séminaire Jacques-Louis Lyons qui était le séminaire, un séminaire au Collège de France où en fait, je n'allais pas parce que j'étais à l'époque étudiant et jeune chercheur et en fait, je fréquentais des séminaires du sud de Paris, c'est essentiellement à Orsay à l'école polytechnique. Donc en fait, je n'ai jamais vu Jean Leret. Et j'ai commencé à travailler sur l'équation de Navier-Stokes au début des années 90 et en fait, je n'avais jamais lu cet article parce que, et parfois aussi quand on est jeune, on pense que quand même toutes ces vieilleries sont dépassées et que finalement, souvent, les articles anciens sont difficiles à comprendre, que c'est écrit d'une façon incompréhensible et que, bon, on ne lit pas ça. Et en fait, après la mort de Jean Leret, comme l'a dit Martin, la Société Mathématique de France m'a demandé d'écrire un article sur Jean Leret. Évidemment, là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été voir ce texte. Et la raison pour laquelle je vous ai cité ce premier paragraphe de l'article, c'est que quand j'ai ouvert dès le début, j'ai vraiment eu un choc parce que, en lisant cet article, d'abord, c'est lumineux d'un bout à l'autre. C'est écrit d'une façon, vous avez vu le français qui est écrit, c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, c'est lumineux, mathématiquement, c'est lumineux. Et en fait, beaucoup de choses, on se rend compte quand on lit cet article que beaucoup de choses qui ont été faites, alors, en plus, il y a des auteurs dans la salle, je ne voudrais surtout pas qu'ils le prennent mal, mais sont une partie de variation autour de ce texte. Finalement, peuvent être comprises comme des variations autour de ça. D'ailleurs, je pense qu'ils ne le prendront pas mal parce que je m'inclus tout à fait dans les variateurs. Donc, j'ai vraiment un choc en me disant qu'il avait essentiellement tout compris. Par exemple, ces solutions turbulentes, en fait, elles sont régulières presque tout le temps. Et quand vous voyez sa description du début de l'eau qui coule, en fait, il y a simplement des petits instants de singularité qui apparaissent comme ça et la solution redevient régulière presque instantanément. Je ne peux pas vous donner mathématiquement d'énoncer, mais il faut penser à ça quand même. Les solutions qu'il construit, elles sont comme ça. Elles sont régulières presque tout le temps. il y a simplement des petits instants de singularité qui correspondent à peu près à la description qu'il fait de l'eau qui coule. Donc, quand on lit ça, j'ai vraiment eu un choc et ce que j'espère, c'est vous avoir fait partager un petit peu le plaisir que j'avais eu à cette lecture. Je vous remercie beaucoup de votre attention. applaudissements. 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 Il n'y avait pas encore de micro, mais on peut commencer des questions. Alors, je voudrais peut-être faire une remarque sur le public. qu'il y a ici dans la salle des académiciens, des mathématiciens qui ont été cités dans l'exposé de Jean-Yves Chemin. Il y a aussi des lycéens de quatre lycées de la région parisienne. C'est un truc marrant. Il y a une cohabitation en quelque sorte d'élèves et puis de professeurs qui sont assis côte à côte pour écouter un autre professeur. J'aimerais bien que les uns et les autres posent des questions. Il y a des lycéens de Villeneuve-Saint-Georges, d'Aubervilliers, de Saint-Germain-en-Laye et de Paris avec leurs professeurs qui sont là et puis poser des questions. On a un petit quart d'heure pour interroger Jean-Yves Chemin. Bonjour. Ma question peut peut-être paraître un petit idiote mais globalement, à quoi ça sert ça ? C'est une excellente question. Je voulais poser la même question mais je ne l'ai pas. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, cette équation est utilisée absolument dans beaucoup, beaucoup de codes de calcul qui modélisent qui modélisent des écoulements divers et variés. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est utilisé, cette équation et sert de base à des codes de calcul qui sont utilisés dès qu'il y a des fluides. Y compris, d'ailleurs, même à très haute vitesse pour l'air parce qu'on peut considérer que quand on a une aile d'avion, au voisinage d'une aile d'avion, ce n'est pas idiot de considérer ça. D'accord ? Donc, ça, la connaissance de ça, c'est extrêmement important. D'autre part, cette idée d'avoir un problème comme ça, les procédés d'approximation qui peuvent être théoriques ici ont servi, en fait, de base à des procédés numériques. C'est-à-dire que, par exemple, démontrer un théorème de convergence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez, vous approximez votre problème. si vous mettez le problème dans un ordinateur, il faut l'approximer, l'ordinateur ne sait pas ce qui est écrit là, du tout. Vous l'approximez, c'est très important de savoir si votre approximation va converger en un certain sens vers une solution du problème, c'est-à-dire si vos calculs ont un rapport avec le vrai équation. Ça, c'est quelque chose de très important. Et en fait, le théorème d'approximation que je vous ai démontré répond à cette question. Vous approximez le problème d'une certaine manière, d'accord ? Et c'est important de savoir si cette approximation-là, quand on la raffine, elle a en fait un rapport avec le vrai problème. Est-ce que ça répond un peu à votre question ? Et puis, alors, ça, c'est une première réponse. Je dirais l'autre réponse, je donnerais une réponse moins utilitaire, c'est que c'est simplement c'est de la création. C'est de la création. Au sens où, après tout, quand quelqu'un écrit un roman ou quand quelqu'un écrit de la musique, est-ce qu'on lui demande à quoi ça sert ? Les mathématiques, oui, il y a des gens qui écoutent, me dit-on, certes, mais les mathématiques aussi, il y a des gens qui écoutent. D'accord ? Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui... Donc, je dirais, il y a une réponse, première réponse utilitaire, mais je pense qu'on ne peut pas tout à fait se contenter de la réponse utilitaire. Je voudrais juste que vous poursuiviez la réponse que vous avez donnée. Où est-ce que ça peut vraiment servir d'intégrer, d'approcher les équations de la mécanique des fluides ? À part partout. Je ne sais pas, je crois que quand on fait tous les calculs d'écoulement de fluides sont basés sur ce type d'approximation, oui. Il faut bien approximer les équations et sont basés sur les équations de la Vistox, oui. Qui est-ce qui calcule les écoulements de fluides ? À part quoi ? Les avions. Oui, les avions. Les avions, oui, partout. Enfin, je ne sais pas, ça, ça me paraît... Ce n'est pas ma spécialité l'analyse numérique, donc je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans la faille. Un exemple concret, les modèles qui servent à la prévision météorologique, par exemple, les modèles d'atmosphère, dérivent des équations de la Vistox, sous des formes qui sont telles qu'il n'y a pas de singularité qui se développe, mais ça part de là quand même. Oui, je m'excuse, c'est juste parce que c'est un petit instant de fatigue, j'aurais dû y penser au modèle météorologique parce qu'il m'arrive aussi de travailler sur le modèle météorologique, donc j'aurais dû y penser, mais c'est juste un petit instant de relâchement. Merci de la remarque. Je suis désolée, je vais peut-être ficher encore un petit peu de pagaille. Il y a un cas que j'aime bien qui est assez décolle, c'est le problème des tuyaux d'orgue. Le problème des tuyaux d'orgue, c'est un problème très appliqué au XIXe siècle, il y avait beaucoup d'argent à gagner pour essayer de prévoir le son qu'allaient faire les tuyaux d'orgue. Il y a un grand monsieur qui pensait avant leurrer toute l'histoire, mais pour moi, c'est le même film, qui s'appelle Monsieur Helmolst, qui a osé supposer qu'il y avait des singularités. Il est parti de sa théorie, ça a été de penser qu'au niveau de la bouche de l'orgue, vous avez un saut de vitesse. Après, il a fait une théorie magnifique qui montre comment les tourbillons se forment à la bouche du tuyau d'orgue. C'est pour ça que ça vous fait le son et que ça vibre, etc. Parce que vous avez quand même un flux continu de vitesse, un petit écoulement tout bête, à vitesse constante, et pourquoi après ça vous fait des oscillations et ça fait vibrer tout ça. Quand vous lisez Helmolst, c'était d'une originalité absolument incroyable parce qu'il savait très bien il supposait quand il partait d'une solution singulière et il l'appliquait. C'est parce qu'il y avait une singularité qu'il a pu montrer son instabilité de Kelvin Helmolst et qui est utilisé dans énormément de calculs d'avions, de fusées, quand la fusée rentre dans l'atmosphère, pas dans tout ce qui est en contact et corps à très grande vitesse avec de l'air, par exemple. Bonjour, moi je voudrais intervenir sur la réponse à quoi ça sert. Je voudrais juste évoquer les dates, 1934, en 1934, les puissances de calcul, c'était zéro. Donc en fait, cette théorie qui a été développée sans finalité essentielle à l'intérieur des mathématiques, c'est trouver, en fait, la théorie indispensable des applications. Donc le timing entre la théorie et l'utilisation peut être extrêmement variable et la plupart du temps, c'est des théories mathématiques abstraites qui vont être extrêmement efficientes dans les applications mais rarement au moment où elles ont été faites. Et ça, je crois que c'est très important sur... Voilà, on fait des mathématiques et les mathématiques, elles servent pour la beauté et souvent, elles servent là où on ne les attend pas. Bonjour, je vais baisser un petit peu le niveau, en fait. Est-ce que vous savez pourquoi Jean Leray attribue ces équations à seulement Naver et non pas Naver-Stok ? À Navier ? Oui, à Navier. Pourquoi ils appellent à Navier ? Alors, bon, je crois que la raison... En fait, les équations de Stokes, c'est les mêmes sauf qu'on enlève d'été, c'est les équations stationnaires. Et les équations de Navier sont apparemment celles-ci. Alors, d'autre part, je ne vous ai pas cité toutes les phrases de Jean Leray, mais Jean Leray avait une position assez particulière sur l'appropriation en mathématiques. Là, je vais le citer de mémoire, mais il a la phrase suivante, il dit, en fait, peu m'importe que ce soit... La seule chose qui m'importe, c'est que mon œuvre scientifique reste et pas mon nom. Je simplifie un tout petit peu le sens de sa citation, mais c'est quelque chose comme ça. Et il a dit aussi que, en gros, souvent, les attributions sont assez... historiquement, ne sont pas très justes. c'est quelque chose auquel les mathématiciens, à l'instant où ils travaillent, sont parfois très chatouilleux parce que la raison en est qu'il y a un très grand investissement psychologique dans la recherche. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... ça demande beaucoup d'investissement et du coup, les mathématiciens, ou d'ailleurs, je pense que ce n'est pas spécial aux mathématiciens, suivant leur personnalité, sont plus ou moins sensibles à ce point, mais ils ne sont jamais totalement insensibles à ça. Mais je crois que la raison en est que l'équation d'évolution, c'est effectivement Navier qui l'a écrite. Je crois que c'est ça la raison. Et puis peut-être un petit côté un peu cocardier qui n'est pas complètement à exclure non plus. une petite remarque à propos de Navier Stokes. Il y a quelques années, je reçois un courrier électronique de quelqu'un qui se présente comme un descendant de Navier. Et sa question était qui est Stokes ? Un mathématicien anglais. Navier a quand même fait son truc 20 ou 25 ans avant Stokes. Mais il y avait une erreur, je crois, dans la manière dont il avait dérivé l'équation. Mais s'il avait trouvé la bonne, ce n'est pas très grave. Il a aussi construit un pont qui s'est décroulé. donc on ne peut pas lui appliquer la citation de Leray où il faut avoir assez confiance dans sa science pour prendre des décisions techniques. Je ne crois pas qu'il y ait de pont en France qui se soit écroulé après les travaux de Jean Leray. D'autres questions ? Commentaires ? Je voulais savoir où on en est pour les équations de Navier-Stokes et pourquoi l'Institut Clé promet encore un million de dollars aujourd'hui ? Alors, où on en est ? Pourquoi l'Institut Clé ? Parce que, bon, alors je vais répondre où est-ce qu'on en est ? En fait, qu'est-ce qu'on sait ? Il y a les théorèmes à données petites. Je vais revenir là-dessus. Les théorèmes à données petites. Ça, c'est à peu près compris. La petite s. Où est-ce qu'on en est ? En fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire que si vous interviewez des mathématiciens, il y en a qui vont vous expliquer c'est sûr qu'il y a des singularités avec d'excellents arguments. d'autres qui vont vous expliquer probablement il n'y en a pas avec des arguments qui ont l'air tout aussi convaincants et en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit à ce problème et puis comment on fait quand on réfléchit à ce problème ? Ce problème m'occupe de temps en temps. Eh bien, on va regarder des problèmes autour. C'est-à-dire que on ne va pas regarder ce problème dans le blanc des yeux en permanence parce que sinon on est guetté par la dépression. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que par exemple, on va voir des équations comme les équations de la météo dont j'ai oublié de parler tout à l'heure. C'est vraiment inexcusable. Et où, en fait, qu'est-ce que c'est que les équations de... Un bon modèle, les équations de la météo. Vous regardez l'équation qui est là et puis vous ajoutez une force de Coriolis. Vous mettez 1 sur Epsilon, une grande force de Coriolis parce que dans les échelles de la météo, la Terre tourne très vite. Le temps qu'une particule de fluide traverse l'Atlantique, la Terre a tourné 100 fois à peu près. Ça prend entre 50 et 100 jours. Donc, de ce point de vue-là, la Terre tourne vite. Vous mettez une grande force de Coriolis. Vous considérez que le paramètre qui est devant, envers l'infini et vous regardez ce que ça fait à la limite, par exemple. Eh bien, quand on fait ça, en faisant ça, on apprend plein de choses sur l'équation de Navier-Stokes. Bon. Voilà comment les progrès qui ont pu être faits, par exemple, ces dernières années. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? De temps en temps, on fait carrément autre chose pour se changer les idées. Donc ça, c'est la réponse à ce que fait un mathématicien qui s'intéresse à ce problème. Et puis, pourquoi l'Institut Clé a donné un million de dollars sur ce problème ? Enfin, va donner, oui, enfin, à proposer ? Parce que M. Clé est un riche mécène américain et qu'il a décidé que ça stimulerait les mathématiciens de leur faire miroiter beaucoup d'argent. Je précise que je travaillais personnellement bien avant sur ce problème, bien avant le million de dollars. Et je crois que si je voulais devenir riche, ce n'est pas la meilleure façon de s'y prendre. Mais, disons qu'il a demandé à des mathématiques, à des, un assemblée, une assemblée d'éminents mathématiciens d'identifier un certain nombre de grands problèmes. et ce problème est sorti. Pourquoi c'est un problème en 1900, il y avait aussi dans les problèmes ouverts ? Celui-là ? Non, pas celui-là. Non, non, ce n'est pas celui-là. Non, c'est le problème de l'hiver, c'est le problème de passage de Boltzmann à Navier-Stokes. Ce n'est pas la même chose. C'est le problème... Non, non, Navier-Stokes pur et dur comme ça, ce n'est pas... Non, 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 je ne crois pas. Je ne sais pas, peut-être, Laure, tu... Le problème de Hilbert, tu le connais, non ? Je ne crois pas. Mais bon, il y a une discussion, c'est assez facile de trouver des mathématiciens qui expliquent que ce problème n'est pas assez intéressant pour mériter un million de dollars. Ça se trouve. Mais c'est un... Je crois que le texte sur Navier-Stokes a été rédigé par un mathématicien qui est professeur à Princeton qui s'appelle Charles Fefferman. C'est lui qui a rédigé le... Il y a une rédaction assez précise du problème. Il faut quand même faire attention à ce que ce soit bien rédigé pour qu'il n'y ait pas une solution idiote au problème. Donc, le problème est assez... Il faut que ce soit précisément rédigé. Donc, il y a plusieurs... Il y a plusieurs intitulés expliquer ce que ça veut dire que des solutions très précisément dans quel cadre on peut... C'est une rédaction assez précise. Mais au départ, c'est du mécénat. Et le... En fait, je ne sais pas exactement par quel processus on a abouti à ces... Cet problème. Mais il y a un comité scientifique de cette fondation clé qui est dû, je suppose, isoler ces problèmes. Il y a d'autres questions ? Oui, c'est parce qu'en fait, on a dit que l'équation de l'Orel n'était valable que pour un fluide visqueux et incompressible. Mais l'air, c'est compressible. Ah oui, mais j'ai... Non, non, l'air, c'est une autre... C'est compressible, oui. Il y a des équations que j'ai évoquées. Mais alors là, les équations de fluide compressible, j'aurais du mal à les faire tenir sur le transparent, là. Donc c'est vraiment... Non, non, c'est... Oui, elles existent. Elles sont compliquées. Et... Non, non, ça, c'est pas... C'est pour l'eau. L'eau peut être considérée raisonnablement comme incompressible. L'eau n'est... Vous avez dit qu'on utilisait cette équation... Ah non, pour les fluides incompressibles, dans ce que j'ai dit, c'est que les méthodes... C'est-à-dire cette méthode d'approximation et de passage à la limite pouvait s'appliquer... Le schéma... Le schéma de la pensée s'appliquait à d'autres... À des équations compressibles. Mais pas du tout. L'équation elle-même ne décrit pas du tout les fluides compressibles. Dans les fluides compressibles... Il faut... Dans les fluides compressibles, dans la compression, il y a l'idée de densité. Il faut définir ce que c'est que la densité de matière. La densité... C'est un gaz, hein. C'est l'air de la pièce. C'est typiquement le modèle du fluide compressible. Et là, il faut définir ce que c'est que la densité. Et donc, il y a une variable supplémentaire. Il y a des équations supplémentaires. Et c'est... 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 C'est beaucoup plus... C'est des équations extrêmement compliquées et qui sont très, très lourdes à manipuler. Là, je dirais un des avantages de cette équation, c'est que les formules sont... restent dans des domaines... Enfin, dans des... degrés de complexité assez raisonnables. les fluides compressibles, c'est techniquement beaucoup, beaucoup plus difficile. Ce ne sont pas du tout les mêmes équations. Merci. C'est sur le terme solution. Voilà. Enfin, ce n'est pas très clair ce qui est ce qui est une solution et ce qui serait une solution. C'est-à-dire... Voilà. Alors, dans... Moi, ce que j'en comprends, c'est que ce qui est recherché, c'est une bonne description. Voilà. Et qu'il pourrait y avoir plusieurs descriptions et encore qu'une solution et donc une bonne description permettraient de faire des simulations. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ce qu'est la définition de solution qui est donnée, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé plus tard des solutions généralisées ou, disons, solutions au sens des distributions une fois que la théorie de distribution a été codifiée. Qu'est-ce que dit, en fait, l'idée de ça ? C'est de dire qu'en fait, on ne s'intéresse plus aux valeurs ponctuelles des fonctions mais simplement on dit qu'on connaît une fonction quand on connaît toutes ces moyennes pondérées. C'est ça l'idée. Et qu'en fait, les égalités, l'égalité est en fait une égalité au sens des produits scalaires contre n'importe quel champ de vecteur de divergence nulle. C'est ça, en fait, la notion de solution. C'est qu'on dit que c'est une solution quand je fais le produit scalaire avec n'importe quel champ de vecteur de divergence nulle, ça fait zéro. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit quand c'est régulier, on laisse les dérivés d'un côté, en fait, quand c'est régulier par intégration par partie, on met les dérivés de l'autre côté et on baptise solution une fonction qui vérifie ça. D'accord ? Je crois que c'est ça. La notion de solution, c'est vraiment ça. C'est un changement de point de vue. C'est au lieu de dire qu'on ne s'intéresse pas aux valeurs des fonctions, mais aux moyennes pondérées. Bon, ces solutions, il y avait ce problème dans un cas peut-être plus simple, c'est quand on prenait le cas de résoudre le problème de Dirichlet, qui consistait à minimiser une énergie de Dirichlet dans un domaine, ce qui consiste par exemple à trouver la forme d'une surface sur laquelle on appuie. Mais en fait, mathématiquement, quand on cherchait, c'était le minimum d'une énergie et quand on cherchait le minimum, ça ne converge pas dans les espaces où les objets ont un sens classique. Et donc, la bonne façon de faire ça, mathématiquement, c'est de définir une notion de solution généralisée. le problème est de même nature. Mais ici, ce qu'on peut considérer, c'est que ces solutions sont d'une certaine manière ce que dit ce théorème, dit que quand on approxime le problème et qu'on passe à la limite, on tombe sur quelque chose qui est, en un sens affaibli, solution. Et que si, alors je n'ai pas dit ça, mais il y a un théorème dans l'article de Loray qui dit que si jamais la solution est régulière, il n'y a pas d'autre solution turbulente que cette solution est régulière. D'accord ? Donc c'est bien les solutions qui ont été définies généralisent bien les solutions au sens classique. C'est-à-dire que s'il y a une solution classique, il ne peut pas y avoir une autre solution turbulente qui vient de on ne sait pas où. Ça, ça ne peut pas se produire. Tant que la solution est régulière, il y a unicité non seulement à l'intérieur de la classe des solutions régulières, mais à l'intérieur de la classe des solutions turbulentes. Est-ce que ça répond à votre question ? Sauf que c'est très éloigné du point de vue des physiciens et des ingénieurs. C'est-à-dire que ce n'est pas dans une description, ce n'est pas dans... l'idée de description n'apparaît pas et l'idée non plus de simulation. Non plus. L'approximation, ça peut tout à fait être une approximation numérique. L'approximation qu'on met dans un ordinateur. Est-ce qu'une façon moderne d'interpréter ce théorème est de dire que si on fait une approximation par discrétisation, par exemple, quand on fait tendre les pas de temps et les pas d'espace vers l'infini, on converge vers quelque chose qui est une solution turbulente. C'est ça que dit le théorème. Donc de dire que finalement, les approximations, quand elles sont raffinées, elles ont quand même un rapport assez fort avec le problème d'origine. Je crois que le moment est venu de conclure. Alors je vais faire une remarque peut-être un peu politique. Navier, c'est 1820 et quelques. Le Rai, 1934. Les progrès dont a parlé Jean-Huchemin à la fin, c'est 1964, 83, 2001, etc. On est sur des temps de l'ordre de dizaines voire de centaines d'années. D'aucuns voudraient organiser la recherche sur la base de projets en trois ans. Ce n'est pas comme ça que marche la recherche et je pense que l'exposé nous en a fait la preuve. La deuxième remarque, c'est que l'objectif qui consiste à pouvoir calculer effectivement des profils d'ailes d'avion ou des coupes des profils de bateaux qui vont gagner la coupe de l'América ou des choses comme ça qui utilisent ce genre de techniques numériques se fondent sur des mathématiques extrêmement abstraites et théoriques qui ont été, comme l'a souligné tout à l'heure Nicole El-Karoui, faites absolument indépendamment de toute espèce d'objectif numérique pour la bonne raison qu'on n'avait pas les outils pour le faire et c'est aussi comme ça que marche la recherche c'est ce lien étonnant et constamment renouvelé entre recherche théorique et application. Maintenant, je vous signale ou rappelle que la prochaine conférence du cycle est dans quatre semaines c'est Xavier Viennot qui va parler à partir d'un texte de Euler le même Euler dont il a été question dans la conférence mais sur un sujet tout à fait différent puisqu'il s'agira de combinatoires et qu'il y aura une quatrième conférence le 23 mai sur des choses liées aux mathématiques financières et je laisse maintenant la parole pour un dernier mot à Jean-Yves Chemin. Donc je voudrais conclure cette conférence en remerciant particulièrement trois personnes qui sont Claudine Fermagnan, Isabelle Gallagher et Laure Saint-Raymond qui ont été faire des pré-conférences dans les lycées et j'ai bénéficié de leurs discussions et ce sont donc elles enseignent à Sergy à Paris 7 et à Paris 6 ce sont des collègues que j'apprécie beaucoup et j'étais très très heureux qu'elles acceptent d'aller faire des pré-conférences dans les classes donc je les remercie très chaleureusement. Applaudissements 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 Applaudissements